Bienvenue dans la Terre au Carré, dans ce web de sens, des histoires d'humains qui changent le monde. Chaque semaine, je reçois un invité écolo, féministe ou solidaire pour t'aider toi à incarner le changement et te redonner foi en l'humanité. Et aujourd'hui, on accueille Mathieu Vidard pour parler justement de la Terre au Carré, l'émission phare de France Inter qui vulgarise l'écologie. Salut Mathieu ! Salut Pierre ! Alors je te présente en 10 secondes, tu es producteur radio et télé et animateur du rendez-vous quotidien de référence de France Inter sur l'environnement, le climat et la biodiversité, tous les jours de 14h à 15h, où tu interviews plein de scientifiques, d'artistes et de lanceurs d'alerte et de citoyens, notamment Pablo Servigne ou Monique Pinson-Charlot sur les Ultra Riches que j'ai aussi eu la chance d'interviewer. Mais aujourd'hui, c'est toi qui passes au grill de l'interview, les rôles sont inversés. Et pour commencer, tu as beau avoir un bac littéraire, ou A à l'époque apparemment, tu es un peu monsieur science sur France Inter et récemment tu as participé à un festival sur l'espace et le nouveau télescope James Webb. Et tu racontes que, je trouvais ça fascinant, comme la lumière a une vitesse, il faut 8 minutes par exemple pour que la lumière du soleil arrive sur Terre. Et parce que ce télescope est très loin de nous, donc à 1,5 million de kilomètres je crois, c'est comme une machine à remonter le temps pour en savoir plus sur l'origine de l'univers il y a 13-14 milliards d'années. Je trouve ça incroyable. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce télescope ? James Webb, c'est vraiment aujourd'hui un instrument qui nous a permis d'ouvrir une nouvelle page de l'astronomie en réalité. Donc c'est vrai qu'on a tous eu les images qui sont arrivées depuis le mois de juillet. Je ne sais pas si tu as en tête, toi, les premiers clichés en fait que nous avons envoyés James Webb. C'est d'ailleurs même le président américain Joe Biden qui, à l'époque, a eu l'honneur de montrer au grand public la première image de James Webb. Et donc c'est effectivement, on le voit, une avancée énorme pour à la fois aller plus loin dans l'univers, dans l'histoire de l'univers, et aussi plus précisément, c'est-à-dire que la qualité d'image aujourd'hui fait qu'on a des clichés de l'univers qui sont à la fois d'une beauté époustouflante, hyper émouvante et qui, en même temps, scientifiquement, vont nous permettre d'aller encore plus loin pour en connaître plus sur les origines, sur les galaxies, sur les exoplanètes, mais aussi sur notre propre système solaire. On a vu par exemple des images de Jupiter et de ces satellites-là qui sont absolument dingues. Et tout ça fait que, voilà, on est vraiment entrés dans une nouvelle ère et qu'on n'a pas fini d'avoir des choses extraordinaires. Alors déjà, avec Hubble, on avait eu des images très, très belles, mais quand on compare aujourd'hui Hubble et James Webb, on voit vraiment la différence. Donc c'est génial parce que les astronomes et les astrophysiciens sont complètement excités et ils nous en voient régulièrement parce qu'on a la chance en plus d'avoir vraiment une masse de qui je suis très, très importante. Donc c'est vraiment quelque chose de chouette qu'on vit en ce moment parce qu'on va certainement faire des découvertes extraordinaires quand on pense que la première exoplanète, c'est-à-dire la première planète en dehors de notre propre système solaire, a été découverte seulement en 1995. Donc c'est-à-dire que c'est juste hier. Et depuis, on a découvert des milliers de planètes. Je crois qu'on est à 5 000 aujourd'hui, des milliers d'exoplanètes, avec toujours cette question de savoir est-ce qu'il y a quelque part dans l'univers des planètes qui sont similaires à notre Terre, avec pourquoi pas des formes de vie, des signatures de la biologie, des biosignatures. Et donc ça fait qu'on est vraiment dans un moment très particulier et très excitant. C'est ça que je trouve ambivalent et marrant quand on est écolo, c'est que clairement je suis contre la coquette spatiale et on n'a qu'une planète, etc. Et en même temps, c'est fascinant de pouvoir imaginer qu'il y a des planètes ou des exoplanètes où il y a de l'eau, où il y a du carbone et peut-être on n'en sait rien de la vie sur Terre. Oui, c'est vrai que c'est un peu compliqué parce qu'à la fois, on se dit qu'envoyer des humains aujourd'hui, ça ne sert pas à grand-chose, que ça coûte extrêmement cher et qu'on pourrait largement s'en passer. Mais que d'un autre côté, envoyer des robots ou des sondes, ça permet quand même aussi de faire avancer la connaissance. En tant qu'être humain, on est toujours curieux d'en savoir plus sur nos environnements directs ou indirects, nos banlieues proches ou lointaines. C'est vrai que les budgets qui sont mis dans ces missions, ils sont évidemment colossaux, mais qu'en même temps, ça permet à beaucoup de scientifiques dans le monde entier de travailler pendant des dizaines et des dizaines d'années. Moi, ce que j'aime là-dedans par rapport à l'écologie, c'est que la science, ça nous aide à réaliser qu'on est infiniment petit, à être humble aussi, nous qui avons souvent un gros hubris. Et tu racontes que comme la première fois, on a lancé Hubble, donc un peu l'ancêtre, c'était dans des endroits obscurs du ciel qu'on imaginait vides. Et en fait, pas du tout. Est-ce que tu peux nous raconter ? Ça nous a permis vraiment de faire connaissance avec d'autres mondes, en réalité. C'est ça, c'est presque nos listes de science-fiction, nous l'avaient déjà prédit. Vous avez déjà embarqué dans ces histoires et ces aventures. Et avec ces yeux, que sont les télescopes, on a une vision du passé. Donc, c'est pour ça que le terme de machine à remonter le temps, il n'est pas du tout galvaudé. Et que suivre la lumière, pour James Webb, c'est aller dans l'infrarouge. Donc, c'est justement aller dans des lumières que notre œil ne peut pas voir. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant. C'est qu'aujourd'hui, la technologie, les avancées d'outils comme ça, elles nous permettent réellement de voir des choses du passé que notre propre rétine ne pourrait pas voir. Et ça, c'est absolument fascinant. Donc, ça ouvre des perspectives extraordinaires. Et puis, je pense que d'un point de vue de l'imaginaire et de notre place d'humain dans l'univers, ça nous fait relativiser aussi beaucoup de choses. Après, la conquête de l'espace, c'est vrai que c'est une vraie question aussi. On peut voir la face sombre aussi avec la façon dont on peut polluer aujourd'hui notre ciel. On voit par exemple avec les grappes de satellites d'Elon Musk, Starlink. Et c'est vrai que ça, c'est vraiment quelque chose d'assez abject au fond, parce que le ciel, c'est aussi un outil pour les astronomes. Et le fait d'aller mettre des grappes de satellites comme ça, ça pollue complètement l'atmosphère. Et que si effectivement, le futur, c'est d'aller chercher des ressources ailleurs, d'aller polluer ailleurs, de nous empêcher de voir la lumière du ciel et la voûte céleste, là, il y a de vraies questions à se poser, effectivement. J'avais fait d'ailleurs une vidéo sur l'expérience Blue Turn, je ne sais pas si tu connais, qui retransmet en quasi direct des images de la Terre depuis le satellite Discover. Et ça recrée un peu ce qu'on appelle l'overview effect, ce sentiment d'amour, de gratitude quand tu vois la beauté de la Terre, de ta maison depuis l'espace. C'est ce que disent les astronomes, en tout cas. Il y a un effet qui est tout à fait particulier. Et j'imagine que quand on est, ne serait-ce qu'à 400 kilomètres au-dessus de notre tête, parce que les astronautes ne sont pas si loin, en fait. C'est juste un Paris-Nantes, en fait. Aller dans les stades, prendre le TGV et faire Paris-Nantes. Donc, c'est pas si haut que ça. Mais de là-haut, quand même, on voit notre Terre, évidemment, complètement autrement. Donc ça, c'est assez fascinant. Et je pense que ça doit créer beaucoup d'émotions, quand même. Voilà, je trouvais que c'était une belle parenthèse scientifique et poétique pour commencer l'interview. Mais on va bien parler de ton émission La Terre au Carré. Et du coup, dans cette émission, tu peux parler autant de récemment l'histoire du chauffage que la magie d'étoiles d'araignée ou des scientifiques qui se rebellent. Qu'aller sur le terrain au sommet du pic du Midi ou attendre les volours des Pyrénées qui ne viendront pas. Les vautours, ouais. Ou mettre les mains dans les algues en Bretagne avec des enfants. C'est vrai. Il paraît que France Inter a décidé de lancer cette émission parce qu'au moment de la démission de Hulot et démarche pour le climat, le standard a explosé de la radio dès que France Inter faisait un épisode sur l'écologie. Oui, c'était vraiment un moment à part. C'était l'année 2018. Donc c'est vraiment, je pense, une période aussi charnière. Il s'est passé plein de choses au même moment. Il y a eu d'abord un été qui a été très chaud. Donc déjà, on a été assez secoués par la canicule. Il y a eu l'arrivée de Tatenberg aussi, cette figure qui a émergé avec sa grève de l'école. Et donc ça aussi, ça a été quelque chose d'assez marquant. Il y a eu les premières marches pour le climat au même moment. Et puis, le 30 ou 31 août, la démission de Nicolas Hulot en direct sur France Inter. Donc ce qui fait que toute cette année 2018, elle a vraiment préparé le terrain. Et pour que nous, on arrive ensuite avec une nouvelle émission. Et effectivement, tu as raison de le rappeler, il y a eu énormément de réactions dans les courriers aux standards de France Inter d'auditeurs qui réclamaient beaucoup plus d'environnement et d'écologie. Et donc, un beau jour de mai 2019, France Inter m'a proposé d'arrêter la tête au carré pour démarrer une émission quotidienne d'écologie. Donc c'était vraiment une nouvelle aventure. Mais en même temps, on était super contents parce que ça s'inscrivait effectivement dans ce moment où il y avait un truc qui bougeait énormément. Donc on était heureux parce que ça faisait écho aussi à ce que la société vivait et ressentait de l'importance de parler de ces sujets-là. Et donc, on est partis dans cette nouvelle aventure avec aussi notre rapport à l'écologie qui n'était pas forcément hyper développé et hyper saillant. Donc il a fallu qu'on s'y mette aussi. Et puis c'était quasiment une transition aussi pour nous d'un point de vue journalistique. Donc c'est amusant. Tu penses à des choses concrètes ? En fait, quand je te dis ça, c'est que dans nos modes de vie, on était... Ah, dans vos vies perso. Voilà, dans nos vies perso, dans notre façon de travailler, dans notre connaissance aussi des sujets. Il a fallu qu'on s'y mette. Donc comme d'ailleurs, j'avais été obligé à l'époque de la tête au carré de rentrer dans ces disciplines scientifiques alors que moi-même, je n'étais pas du tout scientifique à la base. Mais on a été porté par, je te dis, oui, ce mouvement-là de l'année 2018-2019 qui a été très très fort. Et avec des nouvelles figures qui sont arrivées, une jeunesse qui aussi a beaucoup secoué le cocotier. Et ça nous a beaucoup plu. Donc ça nous a permis de proposer cette émission. Moi, ce que j'aime dans votre émission, c'est que vous vous rendez compte de la complexité du vivant. C'est ce que dit Baptiste Morisot chez vous. Le vivant, ce n'est pas angélique, c'est vigoureux, c'est des relations compliquées. Mais en même temps, la richesse et la diversité, même conflictuelle, sont plus importantes qu'une simplification, une homogénéisation du milieu. Et je me demandais, toi, pourquoi ça te tient à cœur de faire cette émission ? Parce que je crois que ça m'a aussi fait connaître énormément de choses. C'est-à-dire qu'on a la chance d'avoir des super scientifiques ou des super militants ou des gens très engagés. Et que du coup, ça nous permet, nous aussi, d'évoluer. Alors là, encore, pardon, mais à titre personnel. Donc c'est aussi formidable à la fois d'apprendre et de le partager avec les auditeurs et de sentir que les sujets qu'on aborde à l'antenne, ils résonnent vraiment beaucoup en ce moment dans la société, dans la vie des gens, dans tout un tas de questions qu'on peut se poser. Enfin, on est vraiment, je trouve, depuis 4-5 ans dans une espèce de révolution sociétale. Et quelque chose qui nous chamboule, qui nous interpelle beaucoup, qui nous contrarie aussi. Parce qu'on voit bien que la façon dont on vivait il y a 5 ans, elle n'est plus du tout viable aujourd'hui. Même s'il y avait des écolos qui étaient bien plus en avance que moi, et bien avant 5 ans, évidemment. Moi, j'ai mis pieds là-dedans, vraiment, il y a peu de temps, mais il y a eu beaucoup, beaucoup de gens bien avant qui nous informaient déjà, mais qu'on n'écoutait pas. Et c'est pour ça que c'est tellement génial à faire, quoi. Parce que quand on nous chausse les lunettes aujourd'hui de l'écologie, on ne voit pas du tout le monde de la même manière et on ne peut plus faire les choses de la même manière. Donc c'est vrai que on met en cause nos vies d'occidentaux riches et gâtés, mais que si on veut faire en sorte que, en plus, on parle plus pour l'espèce humaine que pour la biodiversité, parce que la biodiversité, effectivement, elle est dans un effondrement, mais elle s'en tirera probablement beaucoup mieux que l'espèce humaine. Donc si on veut un peu sauver notre peau et si on veut faire que le monde soit zivable pour tous les jeunes en particulier, il faut prendre le taureau par les cornes et puis essayer de faire en sorte que, du point de vue du climat ou de la biodiversité, les choses bougent, quoi. Mais on voit bien qu'il y a beaucoup d'inertie aussi, et c'est peut-être ça qui est un peu désespérant quand même, c'est qu'on voit l'ampleur des choses qui sont à mener dans tous les domaines, et on voit que la réponse politique en particulier, elle n'est pas réellement là, en tout cas, elle n'est pas à la hauteur des enjeux du point de vue. À l'opposé des enjeux, oui. Pour être dans les rails de l'accord de Paris, par exemple, tu vois, et maintenir la température à 1,5 degré, voire 2 degrés, même si on a quasiment oublié le cap d'1,5 mais voilà. Donc c'est absolument génial parce qu'on sent cette dynamique dans la société aujourd'hui, et puis en même temps, voilà, il y a ce côté un peu sombre qui fait que ceux qui nous dirigent ne sont pas du tout à hauteur des enjeux, donc c'est un petit peu agaçant, mais heureusement, il se passe des choses ailleurs. D'où l'intérêt de construire ce rapport de force. À chaque saison, vous allez sur le terrain, aux quatre coins de la France, faire une série d'épisodes. Est-ce qu'il y a une série ou un moment dans une série qui, toi, t'as particulièrement marqué, que tu voudrais nous partager ? Déjà, dire que pour nous, il y a un moment où ça devenait indispensable d'aller sur le terrain, parce que parler d'écologie, de nature tous les jours en restant dans un studio de la maison de la radio, il y avait quelque chose qui n'allait pas franchement. Donc c'est pour ça qu'on a eu envie de lancer cette série qui s'appelle « Les quatre saisons de la Terre au Carré », ce qui fait qu'à chaque saison, effectivement, on part une semaine et on fait de la radio en direct en plus. Donc ça, c'était vraiment un choix qu'on voulait, c'était vraiment faire partager en direct avec des moyens très simples, très légers. C'est-à-dire qu'on part juste avec une équipe technique, donc il y a deux techniciens avec nous, et des micros, une petite valise satellite, et on peut aller partout. C'est-à-dire quand on va dans la forêt avec nos invités, quand on fait de la barque, quand on va en mer à Poucarneau en Bretagne, quand on va au pique du midi, on fait tout ça en direct. On prend le téléphérique en direct et on joue vraiment ça pendant une heure, parce que d'abord le direct, c'est quand même une dimension qui est complètement autre, et puis avec tous les aléas, les imprévus qui se passent. Donc des souvenirs, il y en a plein. On a été dans la Drôme, on a été dans les Vosges. C'est vrai que le pic du midi, tu parlais d'astronomie en début d'émission, le souvenir du pic du midi, la voûte céleste le soir, regarder les constellations avec les gens de là-bas, c'était absolument génial. En même temps, j'ai des souvenirs aussi avec des agriculteurs, qui étaient vraiment super, parce qu'on a pu visiter une exploitation en bio, avec aussi une diversité de cultures, pour essayer de comprendre ce que pouvait être justement une autre forme d'agriculture aujourd'hui. Moi, c'est un moment qui m'a vraiment plu, parce que ça m'a permis aussi de visualiser des choses que je ne connais pas forcément très bien par ailleurs. Dans les Vosges, on a été dans la forêt avec des biologistes pour aller voir les champignons, mettre le nez un peu sur les mousses. Donc tout ça, c'est des moments super chouettes à vivre, quoi. Oui, parce qu'on a beaucoup de facilité à imaginer la fin du monde, mais on a beaucoup plus de mal à imaginer d'autres utopies et nos imaginaires sont assez qualifiés. Oui, mais c'est intéressant pour nous d'aller rencontrer vraiment ceux qui font bouger les lignes, précisément aujourd'hui, tu vois. Alors c'est vrai qu'il y a toujours une part très scientifique dans l'émission, mais aussi avec des personnes... Même ça change. Il y a quelques jours, on était dans les Alpes avec l'émission. L'idée, c'était d'aller un peu voir comment les glaciers réagissaient par rapport au réchauffement climatique, parce qu'il y a plein de publis qui sont sortis récemment et qui montrent à quel point tout ça va s'effondrer très rapidement d'ici la fin du siècle. Publis, c'est des publications scientifiques. Voilà. Donc ça a été l'occasion, tu vois, de parler effectivement de la neige, de la question justement des éboulements aussi, de toutes les conséquences. Donc c'est vraiment intéressant de pouvoir aller comme ça sur le terrain et rencontrer les gens qui bossent sur place. Chaque épisode de La Terre au Carré commence avec 5-6 messages laissés par des auditeurs. Ça peut être des réactions, des coups de gueule, des remerciements ou des moyens d'agir. Et j'aime beaucoup parce que vous montrez des avis très différents et ça dresse un paysage forcément partial, mais un peu de ce que pensent les Français. C'est important pour toi ces messages vocaux en rétro ? Oui. C'était vraiment laisser la place aux auditeurs dès le début de l'émission. On part sur trois minutes à peu près en moyenne. Et c'est hyper intéressant parce que ça permet aussi de voir comment les gens ressentent les émissions qu'ils écoutent. Ça permet d'apprendre plein de choses aussi sur ce qui se passe là encore sur le terrain parce qu'on a beaucoup de gens qui nous informent d'initiatives, de luttes. Il y en a énormément en France. C'est incroyable de voir à quel point les gens se mobilisent pour la ligne TGV Toulouse-Bordeaux, pour la Coupe des arbres, pour les méga-bassines. Enfin, c'est sans arrêt. Il y a énormément de petites bouches qui arrivent à se fédérer pour justement constituer des forces. Et donc, ce répondeur, c'est l'occasion de les entendre, de leur laisser la parole. Et puis, c'est l'occasion aussi de se faire engueuler ou d'avoir des retours sur nos dossiers. Et c'est vrai qu'on fait exprès de laisser même des avis parfois qui sont assez virulents, pas franchement sympas pour nous. Mais c'est bien, moi, ça reflète ce que les gens peuvent ressentir et là aussi, la diversité d'opinions à l'écoute de l'émission. Donc, pour nous, ça donne aussi une tonalité dès le départ. Et on met ça vraiment un peu en majesté au début de l'émission parce que c'est aussi une communauté, celle de la Terre au Carré, qui s'est créée. Et cette communauté, comme sur les réseaux sociaux, en fait, par le biais de ce répondeur, parce que ça peut paraître complètement old-fashioned style de mettre un répondeur téléphonique à l'heure des réseaux sociaux. Mais c'est encore un outil qui fonctionne bien et qui permet à des gens de communiquer entre eux. Donc, les auditeurs se répondent aussi. Et là, récemment, par exemple, on a eu une jeune femme qui était vraiment désespérée, qui était vraiment en éco-anxiété. C'était très, très visible. Après l'été qu'on avait vécu, et puis, pareil, sur la sécheresse, elle nous parlait de sa sortie de l'été, à quel point elle n'en pouvait plus, de voir que les choses n'avançaient pas. Elle était vraiment au bord des larmes dans ce message. Et il y a plein de gens qui lui ont répondu. Donc, ça crée aussi cette dynamique et le fait que les auditeurs se parlent aussi entre eux, en dehors même de nous, au micro. Donc, ça fonctionne bien. Le répondeur, il est autonome en soi. Donc, c'est assez chouette. Je trouve qu'il y a énormément de choses que les scientifiques savent, mais que le grand public ne sait pas. Parce que la science avance tous les jours, mais surtout parce que souvent, c'est soit carrément indigeste, ne soit juste pas accessible ou rendu accessible. D'où l'utilité d'avoir des passeurs ou des vulgarisateurs comme vous. Toi, ce serait quoi un des trucs scientifiques que tu as appris, qui t'a le plus marqué ? Par exemple, qu'on avait fricoté avec Néandertal et que donc, on porte en nous quelques gènes néandertaliens. Tu vois, ça, c'est un truc que j'ai trouvé assez génial. De voir qu'on porte en nous cette histoire passée et que nos deux espèces se sont rencontrées. Donc, je trouvais ça assez génial. Mais dans le domaine de l'astronomie, effectivement, je trouve que sans arrêt, en fait, on est totalement sidérés par les infos qu'on nous livre. C'est toujours les questions pièges. Il faut que le cerveau ait pu se souvenir de tout ce qu'on a appris dans l'émission. Mais tout est intéressant en réalité. Donc, on a fait une émission sur le chocolat il n'y a pas très longtemps. Et c'est intéressant de voir dans nos usages quotidiens, tout ce qui se cache derrière, si tu veux, et qu'en croquant dans un carré de chocolat, il y a tout au bout de la chaîne et au démarrage, au Ghana ou en Côte d'Ivoire, des petits producteurs qui sont exploités, qui sont obligés d'utiliser des produits pour justement leur récolte parce qu'on les paye mal. Et que de l'autre côté, il y a quatre ou cinq grands groupes industriels qui s'en mettent plein les poches et qui nous vendent du chocolat. Et nous, en tant que consommateur, évidemment, on n'est pas forcément informés sur ces questions-là. Donc, on peut jouer parfois un peu les rabats-joies. C'est-à-dire que les auditeurs nous disent, ben merci, on sort des fêtes de fin d'année, vous nous faites une émission sur le chocolat, histoire de bien nous culpabiliser. C'est mieux carrément. Voilà. Et en même temps, c'est important de savoir tout ça. Donc, c'est vrai que c'est un peu... On peut parfois considérer que ça fait beaucoup et que c'est un petit peu lourd parce que dès qu'on creuse quelque chose, en fait, on voit où sont nos limites, où sont les limites de la planète et où sont les excès dans nos modes de vie, dans nos modes de consommation. Et c'est ça, en fait, que j'apprends, tu vois, tous les jours. Donc, c'est évidemment une autre façon de voir le monde, quoi. Et c'est très utile. L'émission s'appelle Soif de sens. On va parler un peu de ta quête de sens. Toi, Mathieu, qu'est-ce qui donne du sens à ta vie ? Qu'est-ce qui donne du sens à ma vie ? C'est d'apprendre, peut-être, justement. C'est d'apprendre quotidiennement des choses. C'est d'échanger aussi avec mes amis, avec des gens que je ne connais pas forcément très bien, mais qui viennent au micro. Et c'est d'essayer d'avancer aussi pour faire en sorte que les choses que je fais dans ma vie soient en accord avec des idées que je peux justement défendre. Et c'est vrai que c'est pour ça que cette thématique écolo, elle a beaucoup bouleversé aussi mes certitudes, mes choix aussi de vie, de consommation. Voilà, cette quête de sens, c'est ça. C'est donner vraiment... C'est d'essayer de ne pas avoir l'impression de vivre trop comme un con, quoi, en fait. Si je peux résoudre, c'est un peu comme ça. Parce qu'il y a eu des moments où tu as eu cette impression-là ? Pardon ? Il y a eu des moments où tu as eu cette impression-là ? Bah oui, forcément, ouais, ouais, ouais. Ces moments où on prenait un avion sans réfléchir pour aller passer un week-end en Europe, faire la queue pour aller photographier les mêmes trucs. Et quand on regarde aujourd'hui notre impact partout sur les écosystèmes en tant que touriste, tout simplement, on ne peut plus vivre de la même manière. Enfin, moi, je ne peux plus voyager de la même manière qu'avant. Moi, j'avais une passion avant, c'était de prendre des cargos. J'adorais les portes-containers. C'était une grande passion que j'avais, c'était de prendre des cargos et de partir 15 jours ou 3 semaines tout seul sur un énorme bateau au bout du monde. C'est des choses que je ne peux plus faire maintenant en toute conscience parce que je sais que ces navires sont extrêmement polluants et que, tu vois, ça vient frotter, en fait, tout ce que j'essaie au quotidien. Donc, ce n'est pas possible pour moi de connaître la réalité du transport maritime et d'un autre côté, d'être un touriste qui irait joyeusement et légèrement prendre son bateau polluant pour aller comme un enfant gâté au bout du monde. Donc, c'est tout ça que ça remet en cause. C'est vrai que maintenant, quand je mange de la viande, ça m'arrive encore, de moins en moins, mais ça m'arrive encore. Ça me pose vraiment des questions parce que j'ai toutes ces images qui me viennent en tête. J'ai ces images de ces animaux maltraités, mais aussi ces images graphiques qui montrent le poids, l'empreinte carbone de la viande, par exemple, du bœuf, ou même de la volaille, etc. Et c'est vrai que c'est des choses, tu vois, dans ma vie qui sont remises en cause. Et ça, c'est vraiment au sein de l'émission. En fait, toute l'équipe est un petit peu dans le même état, quoi. C'est-à-dire que c'est venu frotter tout un tas de choses. Et donc, on est loin d'être parfait encore, évidemment, mais on essaye de faire gaffe, quoi, beaucoup plus qu'avant. Et on ne vit plus de la même manière qu'il y a quatre ans quand on a commencé l'émission. Donc, la quête de sens, c'est ça aussi, tu vois. C'est que les choses résonnent vraiment et que ce soit à l'unisson, quoi, entre ce que je fais et entre ce que je vis en tant qu'animateur d'une émission écolo. Et comment ton, même avant l'émission, peut-être, comment ton rapport au sens, il a évolué avec le temps ? En rapport au sens, c'est-à-dire ? Est-ce que c'est les mêmes choses qui avaient du sens pour toi avant ou maintenant ? Est-ce que tu as eu une grosse remise en question de crise de sens à un moment ? Est-ce que ce genre de choses ? Je te dis, cette émission, elle est vraiment venue remettre beaucoup de choses en cause. Donc, c'est vrai que ma vie, elle n'est pas du tout la même qu'il y a quatre ans. Ça, c'est sûr. Et j'ai l'impression que j'ai tourné une page, sans le savoir d'ailleurs, quand j'ai commencé l'émission, et qu'aujourd'hui, ma quête de sens, elle n'est pas forcément à Paris, elle n'est pas forcément, même dans le métier que je fais, je pourrais très bien imaginer faire autre chose. Ça peut aller très loin. Tu vas faire pleurer des gens, là. Tu vas faire pleurer des auditeurs. Non, parce que personne n'est irremplaçable. Donc, il y a plein de gens qui ont plein de talents et qui seront aux commandes d'émissions de radio pour parler de l'écologie ou faire des podcasts. Il y en a plein déjà. Mais c'est vrai que maintenant, j'ai plus de 50 piges et que voilà, qu'est-ce que je vais faire dans les années qui viennent ? Et c'est aussi l'occasion pour plein de gens, on le voit en ce moment, de changer de vie, de choisir d'autres lieux qui ont plus de sens aussi avec leurs convictions. Alors, je ne te dis pas que je vais aller élever des chèvres dans la Drôme, mais en tout cas, peut-être vivre plus dans la nature et peut-être nettoyer des choses qui sont un peu inutiles. Tu vois, on est encombré de tout un tas de choses et c'est peut-être trouver là justement un sens à ce nettoyage de choses qui nous encombrent beaucoup. C'est peut-être ça que je suis en train de chercher pour les années qui viennent, mais à la fois, j'adore mon métier et je trouve ça extraordinaire d'avoir ce privilège d'écouter des gens très engagés, mais en même temps, je peux le vivre en écoutant moi aussi à mon tour la radio d'une autre manière. En tout cas, dans l'équipe de La Terre au Carré, il y a plein de gens qui ont mis leur choix un peu à plat et qui s'enquêtent d'autres sens. Merci Mathieu pour ce bel échange. Si c'est toi qui nous écoutes, tu as envie de découvrir d'autres humains inspirants comme Mathieu, abonne-toi. Ça prend deux secondes et tu risques de découvrir d'autres pépites qui changent le monde chaque semaine. Et bien sûr, écoute La Terre au Carré. Ciao Mathieu, ciao tout le monde. Super, à bientôt.